moi j'ai connu le seigneur j'ai commencé à prier j'avais quoi 12 ou 13 ans alors dans les années 86 quand nous avions pratiquement 18 ans nous ne pensions pas qu'un jour nous nous marierons que nous aurons des enfants à cette époque là nous ne pensions pas que nous allons atteindre la cinquantaine et que nous allons commencer à réfléchir les traites et à ce moment là nous servions dieu avec elle d'accord mais aujourd'hui puisque nous avions vieilli et nous considérons que nous devons préparer notre retraite alors beaucoup se sont détournés de la roi de dieu ils commencent à servir dieu avec l'intention de préparer les retraites il s'est dit ça c'est la dernière chance de ma vie donc dès que j'ai l'occasion de suturer l'argent il prend l'argent pour s'acheter des maisons dans les comptes bancaires envoyer ses enfants en europe à bassin rousseau et autres là pour il est en train de se chercher l'argent c'est ce que j'appelle faire des prédications pour des motifs de confinité même quand on crée des succurses ça c'est pour demander l'argent ok donc c'est un peu ça l'hypocrisie des prédicateurs et la mise en place des politiques de déstabilisation des autres églises par l'encouragement des divisions vous voulez dire qu'il existe des serviteurs à sensé je dirais qui ont un plaisir vicieux à abattre et déstabiliser les autres serviteurs ah oui ah oui et ça je crois que ce n'est c'est un secret des prédicules chinelles tout le monde est au courant tout le monde sait qu'aujourd'hui si on veut combattre on procède dans la division moi j'ai toujours dit j'ai toujours voulu comprendre quelle est la nécessité pour que les ministres qui sont ensemble s'édificent quelle est la raison honnêtement quelle est la raison pour laquelle deux ministres ensemble s'édificent à moi que ce soit un point des doctrines criant pour que j'en sais pas mais vous allez constater que même les gens qui s'étaient séparés finissent par se remettre ensemble donc cela veut dire que ce n'était pas une question des doctrines parce que si c'est une question des doctrines ils ne se remettraient pas ensemble donc les motivations sont ailleurs il y en a l'autre voudraient être chef chez lui comme tu as les droits de précédence il trouve qu'il ne peut pas être sous ta coupe il ne peut pas entrer dans un collège où il n'est pas précédent il préfère sortir pour commencer l'oeuvre commencer l'oeuvre n'est pas un péché c'est ce que j'ai toujours dit le terrain est grand le monde est grand commencer une oeuvre ce n'est pas mauvais ce n'est pas un péché mais j'ai toujours conseillé aux frères quand vous voulez commencer commencer selon les règles donc ne commence pas par insulter la personne qui t'a accueilli ne commence pas par critiquer la personne qui t'a accueilli donc quand si vous le faites de cette manière là ça pose un problème votre prémice les premiers sont mauvaises donc quand vous voulez commencer l'oeuvre c'est ce que j'ai toujours dit aux gens vous arrivez nous vous accueillons chez le docteur adela tu es là parce que déjà quand tu viens parce que tu es un serviteur de dieu tu sais la mission que dieu t'a donné donc tu peux déjà nous dire au début que non le car moi je crois à la langue si le seigneur le permet je commencera l'oeuvre à ottawa par exemple ok donc jusqu'à ce que nous pendant que nous sommes en train de t'accueillir là nous savons déjà que le frère commencera l'oeuvre de départ maintenant tous les cas que nous travaillons ensemble nous te préparons pour que tu ailles préparer commencer l'oeuvre pour que le jour où tu quitteras que tu quittes en bonne et du fort c'est à dire que nous nous mettons debout nous annonçons voici le frère va partir nous avions trouvé un endroit même quand vous partez nous vous accompagnons parce que les deux billes toujours difficile c'est à dire que nous pouvons faire en sorte que puisque vous commencez nous nous prions le matin nous allons te demander regarde comment c'est l'après-midi ça va nous permettre quand nous finissons ici nous pouvons prendre tous les groupes de chantres les envoyer pour qu'ils te soutiennent à l'oeuvre mais pourquoi doit-on commencer l'oeuvre de dieu dans des discussions dans des divisions dans des insultes c'est ça qui est mauvais pourquoi doit-on commencer l'oeuvre en divisant les disques qui t'a accueilli pourquoi tu récruterais là où on t'a accueilli c'est ce que j'appelle moi nous corrigeons nous disons ces choses pour que nous corrigeons dans l'avenir donc le terrain est grand vous voulez commencer l'oeuvre oui vous aurez besoin de quelqu'un qui était sur le terrain qui va te dire voilà de quelle manière on procède et nous pouvons te dire va là bas va gauche et nous soutenons et à ce moment là il y aura collaboration entre les églises mais on ne peut pas commencer une oeuvre par la rébellion donc c'est ce que je voulais dire ok il ya des ministres qui terrorisent qui instaurent carrément une politique de terreur et tout dans quel but pour s'imposer des menaces carrément mais pour s'imposer parce que si vous ne pour s'imposer et et devenir grave diriger moi j'ai j'ai commis des fonèges par essu des menaces ok commis des fonèges par essu des menaces des fois tu te poses la question est ce que ces menaces sont physiques ou sont spirituels la manière dont on en parle tu te poses la question est ce que c'est spirituel ou c'est c'est physique sur le plan spirituel je sais déjà qu'ils vont échouer parce que nous prions le seigneur c'est plutôt sur le plan physique et nous commençons à avoir peur maintenant on a des difficultés pour savoir ce qu'il faut que je mange avec lui ou pas ok est-ce que je dois boire de l'eau avec lui ou pas devez-je aller dans l'église où il est ou pas parce que nous ne savons plus si vos menaces sont spirituelles ou elles sont physiques donc c'est ça toute la difficulté mais aujourd'hui on menace et tout ça c'est par rapport à la notion du père de telle sorte que si vous vous opposez il y en a d'autres qui sont les acolytes de ceux-ci qui font des toiles c'est ce qui est malheureux moi j'ai plein puisque toi tu t'entends pas avec tes apôtres tu voudrais que tous ceux qui sont avec toi soient également ennemis avec lui tu vois sous point d'être mais oui c'est la difficulté bon toi tu es en difficulté avec un ministre bon puisque j'ai toujours été bon avec toi tu voudrais également que j'entre dans votre conflit si je n'entre pas dans votre conflit je deviens également un éliminant donc je crois qu'à un moment donné il faut faire la part des choses outre passement des pouvoirs par un exercice extra-territorial de la doctrine de Jésus en excommunication ou en remettant les personnes excommuniées en dehors de vos églises locales respectives une attitude qui frise des visées expansionnistes docteur carrément je vais vous poser la question je suis je vous avais donné l'exemple non moi je suis à Ottawa l'apôtre Franck Omambi est à Montréal vous imaginez que moi je quitte ici je m'avais excommunier le frère Miguel qui prie avec l'apôtre Franck est-ce que vous trouvez ça normal ? c'est la question que nous nous posons même si j'attrape Miguel en train de faire des bêtises mais à un homme sensé je me référerai à son église locale je lui donnerai l'information voici ce que je rapproche au frère voici ce que j'ai vu c'est ce que je vous avais dit un ministre peut suggérer ou recommander et par rapport à la doctrine voici tel que je vois ce frère là ne peut pas servir Dieu le collège là où travaille l'apôtre Franck va se réunir examiner entendre les frères c'est important donc l'écouter ok l'entendre et à partir de ce que l'on entend son collège va décider mais il y a des gens qui connaissent communis sans les avoir entendus nous sommes à Lyon nous sommes à Lyon en train de prier nous terminons d'imposer les mains à un frère deux heures après on est communis parce que vous n'avez pas demandé au père l'autorisation d'aller faire l'imposition des mains c'est ça que je refuse j'ai pas besoin d'une autorisation pour aller faire l'imposition des mains vous avez agi sur invitation de l'église exactement donc pendant que tu finis deux heures après il est ressorti nous lui avons demandé de ne pas partir puisqu'il est parti nous nous communions même dans cette hypothèse là on m'entend mais qui m'entend c'est le collège de mon église locale qui m'entend sur la question c'est-à-dire si vous me reprochez des choses et que vous pensez que c'est ce que nous nous reprochons mérite une excommunication vous soumettez les dossiers au collège de mon église locale à ce moment-là c'est pourquoi moi j'ai la prédication dans ton coeur un ministre même s'il vient après toi il a la capacité de s'opposer à ta personne c'est ce que je prêche c'est-à-dire que comme je suis là le pasteur Azaf dès qu'il se rend compte que je me détourne de la voix je sais ce que je lui dis Azaf tu t'élèves tu t'opposes à moi même s'il y aura trouble il faut qu'il y ait trouble mais il faut que tu t'opposes à moi ça nous permet de ne pas prendre l'église en otage de telle sorte que même moi-même je sais c'est le jour où je commettrai une bêtise Azaf là que je vois il va s'élever il va s'opposer à moi malgré le fait que je suis précédent ok ? à moins que ce soit un ministre qui est en train d'endoctriner tout le monde comme ses enfants là c'est autre chose mais nous nous prêchons que lorsque nous nous écartons de la voix de Dieu le pasteur Marcel va s'élever c'est ce que je lui ai dit tu t'élèves tu t'opposes à moi même si ça va demander qu'il y ait réunion de tout le monde on va s'asseoir vous ne pouvez pas fermer les yeux quand je fais des dérapages donc vous avez un dossier d'un collège si vous considérez que c'est les dieux soumettez le collège va m'entendre et le collège va décider non parce que tu vois l'avantage qu'il y a c'est que lorsqu'une décision parce que c'est une décision administrative hein lorsqu'une décision émane de l'église locale elle a beaucoup plus d'impact tu comprends ce que j'ai dit parce que si j'essaie de m'imposer l'église va s'élever parce que il faudrait qu'on explique à l'église pourquoi le docteur Adela et Mideor et quand tout le monde comprend les biens fondés de cela même moi-même j'aurai des difficultés pour rentrer parce que j'essaierai confronté à une réalité que tout le monde est au courant et cela fera en sorte que je puisse me répentir mais si l'église locale n'est pas au courant vous voyez que votre manière d'agir est contre la doctrine c'est ce que je suis en train de dire c'est à dire qu'on voudrait imposer une ligne à des ministres que vous n'avez pas encadrés dans une église que vous n'êtes pas dans une église je voudrais prendre un exemple concret je communis un ministre qui est à Campala par exemple mais les frais de l'église de Campala ils ne les connaissent même pas ils vont se poser la question qui est cet homme ici qu'on ne connait pas qu'on n'a jamais vu qui est ce qu'il est ministre ici c'est ça la difficulté pour faire et admettant que la faute constatée justement qui nécessiterait une excommunication a été de nature que la personne le ministre s'est arrivé à des actes d'impudicité il semblerait que il existe maintenant dans certaines églises une certaine fraternité qui fera que ces gens là vont couvrir justement la faute c'est parce qu'ils sont tous dedans ok d'accord c'est comme nous sommes des sorcières nous tous nous bouffons des gens personne ne va accuser l'autre parce que nous sommes tous en train de bouffer des gens le péché ne peut pas créer en nous une fraternité ok cette manière de procéder est diabolique c'est à dire que je m'arrange pour démontrer que ma zafe a péché en ceci Marcel a péché en ceci une fois que j'ai ces éléments là cela va me servir de garde-fou pour que le jour moi aussi je pécherai je leur dirai vous aussi vous avez péché mais regardez le jour vous avez péché moi je vous ai soutenu on se couvre et on se soutient c'est ce que j'ai dit nous sommes dans la nous dérivons nous dérivons véritablement donc c'est ça on se couvre mutuellement dans les péchés c'est pourquoi tu vas remarquer une fois que tu t'élèves pour condamner un comportement de vie tu te rends compte que les autres ministres qui ne sont pas concernés automatiquement prennent la défense ok vous tombez sur un ministre impoli vous essayez de lui faire comprendre qu'il est impoli mais tu te rends compte que les autres ministres qui vous suivent ils vous suivent en retrait ils préfèrent ne pas intervenir alors que tu te fais insulter au vu et au-dessus de tout le monde un ministre des dieux ne peut pas se taire je ne peux pas m'asseoir comme je suis ici qu'un homme se met sur la place publique en train d'insulter les docteurs Girojibasafou la paris si je suis ministre de la paris je me lèverais je dirais que ça c'est mauvais il y en a d'autres qui ne se lèvent parce qu'ils n'aiment pas si tu n'aimes pas Girojibasafou tu vas dire c'est son affaire qu'on fasse des russes qu'on veut c'est une mauvaise attitude ou alors comme tu es impoli comme celui qui est en train d'insulter tu le réflexes également moi je suis étonné il y a des ministres qui ont peur des frères et des sœurs impolis non ! tant qu'il est impoli on lui dit qu'il est impoli d'ailleurs moi j'ai pris la résolution dès que tu es impoli tu es bloqué en attendant que tu te répandes nous allons pouvoir causer nous avons encore un travail à faire souvent surtout quand quelqu'un s'est dit déjà ministre et qu'il est impoli il a pris des saluts pour un type comme ça qu'est-ce que vous appelez la jalousie cayenne au milieu justement de nous ah oui j'aime la jalousie n'oublie pas que Kaya a tué son frère c'est ce que j'ai dit la jalousie cayenne mais pourquoi pourquoi Kaya a tué son frère c'est parce que Dieu avait agréé le frère c'est ce que nous avons aujourd'hui les hommes des dieux qui ont des parce qu'il y a la grâce supérieure même quand nous sommes ensemble comme ça nous n'allons pas tous prêcher de la même manière même si tu es docteur comme moi nous ne prêchons pas de la même manière chacun de nous a la grâce qu'il a reçu de Dieu nous pouvons nous retrouver dans une salle c'est pas étonnant que tout le monde vienne vers le docteur Adela c'est une grâce que nous avons nous avons cette grâce là dans notre manière de présenter l'évangile lorsque les hommes se décident lorsque les églises locales se décident d'inviter les gens ce n'est pas moi ces gens là vont regarder nous voulons écouter le docteur Adela alors quand on est un enfant de Dieu ceci ne peut pas créer en nous la jalousie d'accord c'est ce que j'ai dit donc il y a des gens qui sont jaloux tout simplement pourquoi lui et pas moi je vais prendre un exemple que j'aime beaucoup le bien-aimé docteur Yannick Ouzoula même si on lui reproche un certain nombre de faits mais moi je ne peux pas m'élever comme ça commencer à dire que le docteur Ouzoula ne vaut pas la peine parce que le travail qu'il a fait en Côte du Duvoir c'est partage là avec le musulman qui réunissait plus de 8000 personnes en ligne 1500 dans la salle si je n'apprécie pas ça là je suis sorcier c'est ce que j'appelle moi la jalousie Kayenne la jalousie Kayenne c'est que tu voudrais que tout tourne autour de toi une fois que ça tend vers quelqu'un d'autre tu en deviens jaloux dès que tu apprends que les frères et les sœurs que toi tu côtoies côtoies aussi le docteur Adela tu t'arranges avec un discours mesquère du haut de la chair un discours détourné même du haut de la chair ou en privé pour que ces gens là n'aient plus de la sympathie pour t'être prédicateur d'accord tu vois ça là c'est ce que j'appelle moi la jalousie Kayenne c'est la jalousie le fait que tu n'es pas comme lui tu essaies de prouver que tu es quelque chose c'est pourquoi les gens comme ça tu l'entendras en train de dire je connais plus que lui quand tu entends quelqu'un qui dit je connais plus que lui c'est qu'il ne connait pas parce que c'est lui c'est lui qui connait ne se vante pas c'est lui qui connait prêche et le peuple juge si tu entends quelqu'un qui dit ah non ça là si c'était moi tu comprends qu'il n'a rien c'est lui qui a ne dit pas des choses comme ça donc c'est cette jalousie là qu'il y a parmi nos prédicateurs malheureusement au milieu de nous nous avons les meilleurs de nos prédicateurs des choses terribles c'est ce que nous avions dénoncé probablement dans la lettre ce sont des gens qui ne connaissent vraiment pas ce sont des gens dont les étoiles ne brillent vraiment pas qui s'arrangent pour combattre ceux qui ont des étoiles qui brillent ok malheureusement même le pays du Congo est fait comme ça les hommes excellents sont combattus par les médiocres j'ai constaté qui mettent dans l'œuvre de Dieu ça devient pareil donc les médiocres combattent les hommes qui excèdent je peux témoigner de mon petit de mon jeune frère le ministre Rotela Mouyinga Rotela Mouyinga c'est quelqu'un qui s'est opposé à moi pendant des années et farouchement mais aujourd'hui j'ai pu dire sans jalousie qu'il est parmi le meilleur de nos prédicateurs ces petits là permettez l'expression cet évangéliste là il a ce charisme là d'apporter la foule c'est un ministre je suis sûr que partout tu les jeteras il a la capacité de rassembler les gens vous voyez nous avons le docteur Dounia qui est un jeune aussi vous allez voir que des gens comme ça on ne les donne pas la promotion nous nous avions créé un groupe qu'on appelle les chirurgiens ce groupe là réunit les meilleurs des nos prédicateurs ça j'ai dit les meilleurs pas tous mais les groupes n'est composé que des meilleurs des prédicateurs toutes les prédications que vous suivez à Moudio que j'ai fait c'est fait dans ces groupes là c'est comme là nous sommes en train de débattre sur la mort d'Azael c'est un thème que si on te donne si tu n'es pas meilleur tu ne peux pas t'en sortir quand la Bible dit que tu resteras à Jéricho jusqu'à ce que ta barbe est poussée c'est là pour l'expliquer il faut que tu sois parmi les meilleurs donc nous avons un groupe des jeunes prédicateurs dans ces groupes là qu'on appelle les chirurgiens ce sont les meilleurs de nos prédicateurs donc ça dit que si tu les écoutes tu ne peux qu'ajouter des flèches dans ton caracoa donc et là on ne peut pas être jaloux de quelqu'un mon jeune frère le prophète Benjamin est parmi les meilleurs oui maintenant il se fait malheureusement au lieu que les autres soient fiers de leurs vrais et en apprendre et en apprendre ou les encourager ou les apprécier non non ils vont les combattre qu'est-ce que vous appelez la falsification des histoires des églises locales en vue de positionnement comme leader d'une contrée ou autre dans les chefs de certains mais regarde je suis parmi les premiers c'est un exemple que je vois je suis parmi les premiers des prédicateurs qui a commencé l'Assemblée des Saints au Canada ok ok nous avions tenté une première expérience à Toronto en 2006 2007 malheureusement ça n'a pas abouti parce que Dieu ne l'avait pas autorisé nous avons tenté une deuxième en 2015 ici à Ottawa j'ai toujours dit sans risque d'être contredit c'était avec l'apôtre Adolf Lyssenza ok ensuite j'ai tenté à Montréal avec le pasteur Azaf donc nous pouvons dire que avec Azaf et les autres là je suis les pionniers des assemblées des saints au Canada ok on est d'accord non ? ok maintenant nous avons d'autres assemblées non ? l'apôtre Franck a une assemblée à Montréal mon jeune frère Obed qui vient de commencer une autre assemblée ici à Ottawa supposons que dix ans plus tard Franck se réveille il dit que je n'ai pas trouvé Adélar au Canada ok d'accord c'est malhonnête Obed celui qui a donné le micro Obed pour prêcher c'est moi ok d'ailleurs c'est moi qui ai fait sa promotion c'est moi qui lui ai appris comment on navigue entre ombre et réalité à supposer que demain il a six membres sept mille membres ou huit mille membres et qu'il revient pour dire que je ne suis pas celui qui a commencé en premier c'est malhonnête vous comprenez ce que je voudrais dire donc il y a des gens qui aujourd'hui parce qu'il a pris une position quelconque commencent à régner que avant lui l'église avait commencé j'ai dit bien assemblée des saints ok parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui c'est parce que il y a d'autres églises qui étaient des groupes de prières que nous avions trouvé comme des groupes de prières et les ministres des assemblées des saints sont arrivés pour transformer le groupe de prières en assemblée des saints en abandonnant la fausse doctrine alors tu ne vas pas dire quand vous étiez groupe de prières vous étiez assemblée des saints ok donc c'est comme qu'il dirait j'étais catholique est-ce que je dois remonter jusqu'à chez les catholiques non donc quand est-ce que vous êtes devenu assemblée des saints quand est-ce que vous avez commencé à écouter l'évangile éternelle et qui vous a appris on ne falsifie pas l'histoire ok ok donc c'est cela quoi pourquoi est-ce qu'on refuserait à l'excommunier le pardon ça c'est aussi c'est la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui on refuse à l'excommunier le pardon parce qu'on a peur de l'excommunier hein donc on aura l'occasion d'en parler parce que j'ai fait une analyse est-ce que est-ce que ça serait parce que bon on l'a excommunier pour de mauvaises raisons mais oui bien sûr non peut-être pas peut-être pas il est possible que l'homme ait péché oui mais quand l'homme est péché quel est le souci de Dieu qu'il se répand alors si l'homme se répand pourquoi vous allez lui empêcher de pourquoi vous l'empêcherez de retourner ok est-ce qu'on l'empêche de retourner parce qu'on a peur qu'il nous surplante dans ce cas l'oeuvre de Dieu devient comme une compétition donc il y a des hommes des dieux qui ont été se communier et ça fait 3 ans 4 ans qui coupissent dans la misère qui sont en train de souffrir et qui sont malades incapables d'envoyer leurs enfants à l'école incapables que leurs femmes soient nourries alors des hommes comme ça quand ils demandent pardon on leur demande de faire des courbettes tu te rends compte ? donc on voudrait t'humilier voilà t'humilier pour que tu n'y sois plus rien avant de pouvoir te répondre c'est ce qui fait la peine c'est ce qui nous fait de la peine d'accord on va examiner maintenant quelques pistes parce que bon là on est en cours après le temps donc voici les propositions ou les pistes de solutions c'est ce que vous avez écrit c'est ce qui est écrit les solutions selon qui ? vous ministre de Dieu appelez à être saint ? ou monsieur Adela Ndaïe et quelques ministres d'autres qu'est-ce qui nous assurent que vous ne voulez pas à travers justement ces dites solutions servir vos propres intérêts par exemple une ambition de devenir d'avoir une certaine leadership qu'est-ce qui nous assure que bon voilà effectivement vos solutions sont parce que vous avez commencé par dire nous ne sommes pas des donneurs de leçons n'oubliez pas il y a j'ai toujours aimé il y a une expression qu'on utilise pour le football tu connais l'expression ? non allez-y on ne change pas l'équipe qui gagne ok une équipe qui gagne ne peut pas la changer nous sommes arrivés nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés sans passer par le malégance moi le docteur Adela je suis arrivé là où je suis aujourd'hui sans utiliser les chemins détournés je suis réputé de par l'enseignement aujourd'hui si les gens me connaissent ils ne me connaissent pas pour autre chose si ce n'est que pas l'enseignement donc pourquoi aujourd'hui nous allons utiliser les chemins détournés pour être hissés quelque part hein je je ne je ne pense pas à cela je on n'est pas né pour mourir et disparaître dans la nature ça je voudrais encourager les frères qui nous écoutent il faut avoir des ambitions avec Dieu et il ne faut pas que votre nom disparaisse dans les oubliettes quand tu as la promesse de Dieu la promesse de Dieu va s'accomplir mais celle-ci s'accomplit en observant la voie de Dieu donc aujourd'hui moi le docteur Adela je suis ce que je suis arrivé grâce à Dieu et je le suis de par l'enseignement il n'y a pas autre chose j'ai passé mon temps dans l'enseignement j'ai passé mon temps à lire la Bible j'ai passé mon temps avec Dieu j'ai investi de mon argent pour l'œuvre de Dieu ok c'est ce que j'ai toujours j'ai entendu j'ai entendu un homme qui disait pourquoi c'est toujours toi pourquoi c'est toujours toi je leur ai dit non parce que moi j'ai investi pour l'œuvre de Dieu d'accord ok même quand j'ai fait un déplacement moi j'ai des invitations je vais aller à Lyon il y a une église qui m'a appelé qui n'est pas une assemblée des saints il faut leur proposer la question je leur ai pas dit de m'acheter un billet d'avion ok je leur ai dit je viens donc je prends de mon argent j'investis donc c'est comme ça que je vois les choses donc premièrement ce n'est pas ça qui nous motive deuxièmement il n'est pas question euh de débarquer quelqu'un pour que nous nous mettions ok je disais à un frère que je suis devenu citoyen canadien moi je suis canadien ça fait une quinzaine d'années depuis que je suis devenu canadien donc je ne je ne mourrais pas au Congo si je meurs au Congo c'est parce que j'ai voulu mais honnêtement je n'ai pas l'intention d'aller mourir au Congo donc si je meurs je mourrais certainement au Canada je serai enterré au Canada comme le Canadien donc même dans mes prévisions je ne prévois pas rentrer au Congo hein je n'ai pas l'intention de rentrer au Congo pour aller m'installer au Congo ça je n'en ai pas l'intention bon à moins que que l'on que l'on m'appelle pour devenir ministre des Finances peut-être que je vais y aller ok bon ne me critiquez pas je ne vais faire la politique c'est une façon de parler donc soyez rassurés nous ne sommes pas à la recherche de la leadership et plus moi j'ai toujours cru que la leadership ne se troie pas si tu l'as dans les sangs tu l'auras les gens viendront sans sans discussion c'est ça et aussi mon bien aimé ça il faut préciser que ce n'est pas moi qui ai écrit la lettre ok donc cette lettre là c'est un débat c'est un concours c'est un travail de plus de 80 ministres d'accord ok c'est comme j'avais dit au début donc c'est plus de 80 ministres qui ont ensemble débattu de toutes ces questions et qu'en arrivant le moment de signer la lettre ouverte il y en a une trentaine qui ont désisté ils ont fait volte-face ils ont fait volte-face mais nous nous avons compris pourquoi ils ont fait volte-face il y en a d'autres qui ont des difficultés de faire des affronts ok il y en a d'autres des lâches j'ai préféré ne pas dire des lâches il y a une certaine lâcheté quand même il y a quand même une idée de lâcheté là-dedans bien ça c'est très simple bien sûr parce que c'est ce qui permet justement à ces ministres je dirais pas barbares de pouvoir être autoritaires vous allez voir que dans les mots que nous avons soulevés il y en a aussi beaucoup qui ont fait des alliances ok ok ils sont dans des alliances humaines alors il sait que si tel ne parle pas avec tel je ne peux pas m'afficher avec lui parce que j'ai peur je vais donner un exemple c'est l'exemple qui me concerne vous savez lorsque la lettre Mescomunia a été écrite hum ça c'était un secret de pollutionnelle cette lettre qui a été écrite par le pasteur Bruno et par le docteur Moustapha ce sont les deux qui ont créé la lettre quand cette lettre là a été écrite je ne peux pas vous citer le nombre de ministres qui m'ont appelé pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça d'accord ok mais je t'informe que toutes les personnes qui m'ont appelé pour déplorer cette attitude il n'y en a que deux qui se sont affichés qui ont carrément dit nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'on a fait au docteur Adela ok mais le nombre de ceux qui m'ont appelé en privé c'est plus d'une santé tu comprends ce que j'ai dit donc pour ne citer que celui qui s'est levé celui qui s'est levé pour contester officiellement c'était l'apôtre Jean-Claude Cachoy tu vois mais tous les autres n'étaient pas d'accord mais ils ne s'étaient pas affichés est-ce de la lâcheté ? non chaque ministre il a ses combats moi je suis un ministre je n'ai pas peur du combat je disais à un frère nous mourrons sur le champ de bataille si c'est pour l'évangile et bien vous allez me tuer mais me fermer la bouche c'est une chose qui n'est pas dans mon vocabulaire donc il y a des ministres qui ont cette capacité qui ont cette force de dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas c'est comme moi donc moi j'ai l'habitude toujours dire ce que je pense sans faire de politiquement correct donc même quand nous mangeons ensemble nous discutons je te dirais mais dès là devenir l'ennemi de quelqu'un ça je ne le ferai pas donc les ministres qui n'ont pas signé la lettre moi je préfère dire qu'ils ne sont pas lâches je préfère seulement dire qu'ils n'ont pas la force de commencer le combat même quand Israël voulait combattre il posait la question qui d'entre nous monterait en premier et on répondait toujours Jida monterait en premier parce qu'on savait que Jida c'est toujours lui mais quand Jida ouvre le combat le bénéfice va être pour tout le monde le combat que nous menons aujourd'hui va être bénéfique pour beaucoup d'églises et Jida dit je prendrai Simeon j'irai avec Simeon donc c'est un peu d'assistance donc il y en a d'autres qui n'ont pas la capacité de c'est ça une des pistes que vous préconisez c'est que les églises locales s'organisent sur le plan administratif financier et ministériel sans voir au delà de leurs limites respectives qu'est-ce que vous voulez dire par là ? mais regarde mais je vais donner un exemple l'église d'Ottawa nous sommes en train de sous-nouer nous voudrions avoir notre propre place donc nous faisons face à nos défis nous faisons face à nos difficultés nous avons besoin d'argent pendant que nous prêchons ici nous avons besoin d'argent mais qui nous donne de l'argent ? personne alors je voudrais comprendre un peu comment quand nous sommes en difficulté il n'y a pas quelqu'un au Congo qui nous dit puisque vous êtes en difficulté nous vous donnons 10 000 dollars pourquoi cet homme là ou ces hommes là viendraient pour autre chose pour nous imposer vous comprenez ce que nous disons ? donc c'est pourquoi nous avions conseillé aux églises locales d'être financièrement administrativement autonome ok un ministre ne peut pas débarquer de Paris venir à Toulouse vous trouver dans l'église locale prendre la gestion de l'argent non, non il ne peut pas vous imposer sur le plan financier non il ne peut même pas venir s'imposer pour régler les différends qu'il y a entre vous il peut donner son avis ses suggestions, ses recommandations en tant que ministre mais il ne prendra pas les dessus sur nous c'est ce que nous disons dans la lettre comment voulez-vous ? c'est ça toute la philosophie que nous sommes en train de combattre pour que nous ne devenions pas dénominationnels donc l'église d'Ottawa a ses propres difficultés nous avons nos propres problèmes nous avons nos défis à rélever et pendant que nous sommes en train de rélever ces défis personne ne vient nous aider c'est que son église sœur ils ne nous soutiennent même pas dans la prière ni dans les conseils alors pourquoi ils ne doivent intervenir qu'ils possèdent les troubles ? c'est ce que nous disons admettons que le docteur Adela sorti de l'université 89 83 et tout et puis qu'il y a eu un père qui lui a posé les mains que l'université 83 s'est arrangée pour que le docteur Adela puisse aller au Canada et tout s'installer et ainsi de suite et commencer une oeuvre d'accord ? le docteur Adela commence une oeuvre dans ces conditions là l'université 83 n'a rien à dire au docteur Adela sur la gestion financière ils n'ont pas à exiger par exemple de percevoir un tribut sur les recettes de l'église même s'ils m'avaient envoyé parce qu'il n'est pas les cas bien entendu même s'ils m'avaient envoyé ils n'ont pas le droit s'ils obtiennent un droit nous devenons l'église romaine tu comprends ? je voudrais dire ça entre mains même si aujourd'hui nous commençons inèves à Toronto nous décidons que le frère Neftali qui est avec nous tu prends ta femme tu vas aller t'installer à Toronto pour soutenir cette oeuvre là nous également nous le soutenons au début nous mettons de notre argent tout 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 demain l'église devient grande nous n'avons pas le droit d'aller à Toronto prendre l'argent et Neftali n'a pas le droit de nous donner quelque chose comme si c'était un droit qu'il faut que chaque mois que j'envoie 1000 dollars au docteur Adela vous voyez c'est ça c'est ça par reconnaissance ils peuvent faire un geste mais pas par obligation donc les églises locales financièrement sont autonomes je vais donner un exemple juste un instant docteur l'église d'Ottawa voudrait pouvoir déménager et tout ça ils nous font un certain montant et tout l'église de Montréal ne peut pas intervenir pour nous soutenir si nous ferons la demande ok mais nous n'allons pas exiger ok si parce qu'elle aussi ils ont leur besoin si elle décide que nous n'avons pas l'argent de l'eau moi je ne peux pas dire bon ça c'est moi par le bon malheureusement je suis allé du côté moi je ne peux pas dire puisque c'est moi qui ai commencé l'oeuvre ici à Montréal que vous ne vouliez pas donnez nous l'argent vous allez donner l'argent ok je vais leur dire nous avons besoin d'argent s'il y en a aidez nous de la même manière vous savez il y a des instruments à Montréal qu'ils utilisent qui viennent d'Ottawa ok donc nous leur avons cédé nos instruments parce que nous avions dit nous avons d'autres instruments on peut utiliser là-bas mais les jours où nous serons en difficulté on peut faire l'animal pour dire nous sommes en difficulté en fait nous nous collectons de même 1500 dollars ou 2000 dollars ok c'est ça que les frères aînés restent dans leurs églises locales et fassent la promotion de leurs églises tout en restant disponibles à devoir aider les autres ministres si seulement ces derniers font la demande ok c'est ce qu'on vient d'aborder quoi accepter de mettre fin aux notions de contrées et de lignées car on est une famille par la parole et non par nos origines éthiques et tribales je pense qu'on en a parlé d'ailleurs nous sommes dans le nous sommes en train de faire en sorte que cette lettre là soit traduite en anglais en tchiluba en kikongo en swahili en wolof dans toutes les langues pour pouvoir les distribuer alors donc là vous demandez également que les impositions demain se fassent dans les églises locales avec les ministres qui ont suivi les disciples arrêtons d'exporter de négocier l'imposition non mais regarde j'avais un exemple je suis resté avec les pasteurs moi je prends toujours mon exemple à moi je suis resté avec les pasteurs Azaf pendant 8 ans c'est moi qui l'ai encadré c'est pendant 8 ans que les pasteurs Azaf m'écoutent les disciples du Seigneur et c'est moi qui les suis je vous pose la question pourquoi quand arrive le moment de son imposition demain qu'il faut nécessairement que j'appelle un père c'est ce que nous disons à ces ministres là nous faisons une fois pour comprendre comment ils sont devenus ministres toi tu es à Kintasa, à Kintasa tu formes un disciple pendant des années arrive le moment de la reconnaissance ministérielle toi tu te retires tu appelles un autre pasteur je prends l'exemple tu appelles le pasteur Bruno par exemple qui vient imposer le maire à quelqu'un que lui ne connait pas qui n'a pas enseigné qui n'a pas encadré cette manière là c'est la papauté c'est l'esprit, tu vois l'esprit là et quand il arrive, le père est arrivé ne va pas toucher l'écriture de Jacob avec les enfants de Joseph parce que tu ne comprends pas ce que tu dis donc, c'est ce que nous sommes en train de dire je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un quand je voudrais faire une reconnaissance au ministère j'informe les autres ministres et ils n'ont pas d'avis à donner pour dire à moins que ce soit pour mes comportements que je ne suis pas au courant donc je voudrais aller imposer les mains à quelqu'un que j'ai formé à Bordeaux par exemple que moi j'ai formé pourquoi je vais demander à quelqu'un je peux informer quelques ministres dans la contrée que j'essaierai à l'église de Bordeaux pour une imposition des mains vous venez pour assister et m'accompagner mais c'est moi qui impose les mains parce que c'est moi qui est formé mais je ne peux pas dire puisque le docteur Moustapha est là bon moi je vais me retirer pour qu'il les fasse donc ça c'est le point de voir admettons que effectivement vous avez formé donc vous avez formé le pasteur Azaf pendant des années et des années arrive le moment de pouvoir faire la position demain donc le pasteur Azaf décide que ça sera, il préférerait que ça soit l'église là où il a commencé à Agisangani et tout un des ministres de là-bas puisse lui apposer les mains est-ce que vous serez contre ? vous avez le droit de vous opposer ? techniquement oui techniquement oui parce que c'est moi qui l'ai formé c'est aussi une question de la reconnaissance celui qui sait que ce que je suis devenu je le suis devenu par Dieu grâce à cet homme il doit se comporter conséquemment il est pas obligé d'accepter que non il doit se comporter conséquemment s'il ne se comporte pas conséquemment il est un ingrat tu comprends ce que j'ai dit ? mais vous savez dans ces choses il y a trop de calculs les gens sont évidemment politiciens ça ne devait pas poser un problème même si tu étais à Kinshasa dans une église locale et que tu viens ici et que c'est moi qui t'ai formé c'est moi qui t'ai donné comment on prêche, comment on travaille la logique la plus simple c'est qu'il faut que je sois comment ? il faudrait encore que ce soit moi qui prend la décision de te poser les mains tu vois ? donc ça ne peut pas venir de toi ça doit finir deux mois parce que j'ai regardé, j'ai observé, je me suis dit il est à l'âge on va imposer un acte donc c'est un peu ça bon, ce sont des choses que nous sommes en train de critiquer ces histoires là que tu quittes ici, tu vas prendre l'impression de venir au Congo tu quittes la France, tu vas aller chercher au Congo et tu reviens non ? à un moment donné quand tu les fais tu reviens maintenant ceux qui sont ici avec toi à Paris vont contester ton ministère tu vois ? donc ça demande un peu de la sagesse quand on voudrait poser un acte beaucoup de sagesse quand on n'est pas sages c'est ce qu'il y a en général vous appelez les ministres à résister à toute tentative de la création d'une méga structure au dessus des églises locales ah mais oui parce que nous sommes devenus comme des églises de Christopongo FIPACO avec un représentant légal même bien encadré ça risque de... il y aura des dérives non, ça ne marchera pas faisons l'exemple je disais ceci à un frère j'ai dit bon, nous voulons créer une méga structure des assemblées de saints qui réunirait tout le monde ok ? pour que tu saches que la pensée des aînes ne sont pas nobles il suffisamment que tu leur dises bon ok, après avoir créé ça nous allons prendre les pasteurs Azaf les tout petits ici c'est lui qui va être le chef tu verras comment il y aura la conquistation générale non, il n'a pas le droit, il faut laisser ça au père non ! ce n'est qu'une structure donc nous pouvons mettre n'importe quel ministre ok si pour vous la structure ne peut être dirigée que par ceux qu'on appelle les pères il y a du diable et l'administration ok que les églises locales se prennent en charge on a fait deux jours passés oui, c'est ça que c'est le dernier que les églises locales se prennent en charge en réglant eux-mêmes leurs problèmes arrêtant de faire appel exclusivement, ouais bon heureusement que vous avez dit ça, exclusivement aux prétendus paix pour régler vos différents on parle même de la vie de tous les jours, des différents de tous les jours un couple qui a des problèmes et tout ça et puis vous allez appeler quelqu'un de l'externe ça c'est mon point de vue le ministre est un homme sage ok Dieu ne peut pas t'établir ministre s'il ne t'accorde pas la sagesse alors je veux savoir comment dans une église où il y a plus de trois ministres et qu'il y a un différent vous êtes incapable de trouver la solution par vous-même tu vois, c'est ça mon problème pourquoi faudrait-il qu'on appelle quelqu'un ailleurs pour régler vos différents c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est pas là qui ne comprend pas les choses de Dieu alors nous encourageons les églises de faire en sorte que si vous avez des différents trouvez la solution entre vous au lieu de faire appel à Saint-Eté Saint-François donc tu vois et quand Saint-Eté Saint-François arrive il ne juge même pas sur les écrits il commence à dire toi petit, toi tu es un pays allez c'est fini, c'est fini non donc que les églises locales se prennent en charge qu'elles soient capables de régler leurs questions leurs différents qu'elles soient capables d'apporter la solution à leurs problèmes c'est facile à comprendre c'est ça quoi en tout cas il y a encore une vingtaine de pistes mais bon on ne va pas les énumérer s'il y a des gens qui veulent avoir connaissance du contenu de la lettre est-ce qu'on peut leur... oui s'il y a des gens qui veulent prendre connaissance de la lettre il suffit que vous nous écriviez en privé parce que c'est une lettre ouverte on pouvait la mettre sur Facebook c'est pas un péché mais comme les gens sont très sensibles et intuitivement si vous voulez nous encourageons d'ailleurs toutes les églises à pouvoir divulguer cette lettre là auprès de leurs fidèles donc faites-le parvenir à tous les frères, à toutes les sœurs c'est une lettre ouverte n'importe qui peut la lire si tu en as besoin et que tu veux qu'on te le fasse parvenir tu nous écris une box généralement mon numéro WhatsApp est public si vous regardez toutes mes vidéos et que vous cliquez dessus vous verrez il y a mon e-mail il y a mon numéro de téléphone et il y a mon compte comment on appelle ça Paypal il y a mon compte Paypal donc vous choisissez l'option que vous voulez envoyez nous un message nous vous ferons parvenir la lettre donc il n'y a pas de problème là dessus ok bon là on finit mais est-ce que vous avez eu un feedback quelconque justement de tout ça depuis que l'initiative a été lancée est-ce que c'est en veilleuse est-ce que ça fait son bout de chemin je m'ai appris qu'il y avait cette ligne réunion aujourd'hui à Kinshasa réunion autour de laquelle on va débattre de tous ces points là que nous avions soulevés dans la lettre ouverte avec l'intention de projeter une réunion qui réunirait tous les ministres des ensembles de Seine départementalement. Donc, quelque part, l'écho du travail que nous avions fait est parvenu aux oreilles des autres ministres. Je crois que c'est comme ça qu'ils cherchent le moyen de travailler là-dessus. Généralement, quand il y a quelque chose d'aussi important, les détracteurs sont identifiés. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous avez eu une réaction quelconque de certaines personnes ? Réaction ouverte ou souverte ? Le problème, c'est que nous nous considérons qu'il y a les Pères dans l'Évangile. Il y a des gens qui nous ont précédés. Ça, on ne peut pas les nier. Il y a des gens qui sont venus avant nous. Et par respect pour ces gens-là, nous pensons que c'est de leur responsabilité de devoir organiser les choses. S'il y a encore des apôtres, des apôtres, j'aime ça, s'il y a encore des apôtres dans cet Évangile, ils doivent mettre des ordres. Ils ont l'obligation. Ils ont l'obligation. Un apôtre ne peut pas se taire quand il y a des rimes. Donc, par la lettre que nous avions écrite, notre souci était d'interpeller les aînés, interpeller les Pères, interpeller les apôtres pour voir, dans la mesure du possible, comment nous éviter que nous devenions des nominants soumets. D'accord. C'est ainsi, chers amis, que se termine cette émission. Alors, si vous avez des questions, parce que je suis persuadé qu'il y a des questions qui ne manquent pas, comme a dit le docteur, vous pouvez lui écrire en privé. Et ne vous inquiétez pas, il faut répondre à la mesure du possible. Ceci dit, docteur, est-ce qu'il y a une annonce quelconque ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, bon, d'abord, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir suivis. Faites une large diffusion de cette émission. Il y a une lettre ouverte que nous avions écrite. Dans la lettre, nous nous remettons nous-mêmes en question. Nous y apportons la correction sur nos erreurs. Et dans la lettre ouverte, nous interpellons également les autres ministres pour qu'ils mettent la main dans la pâte. Donc, comme je disais, si tu as besoin de la lettre, faites-nous savoir, on vous le fera parvenir. Ça, c'était en fait. Deuxième élément, nous serons en Europe d'ici trois semaines. OK. Donc, nous serons dans la ville des Lyon le 7 avril, le 13 avril et le 14 avril. et dans cette ville des Lyon, nous aurons deux services chaque dimanche. parce que nous avons une autre invitation dans une autre église le matin. Donc, le matin des 9 heures à midi, nous serons dans une église de la place et ensuite, des 15 heures 30 à 18 heures, nous serons dans une autre église. Si tu voudrais te joindre à nous dans la ville des Lyon et que tu n'as pas un logement, faites-nous savoir, nous prendrons des dispositions parce que j'ai même appris qu'il y a des gens qui viendront de l'Autriche qui vont venir à Lyon. Donc, juste faites-nous savoir pour que nous prenions des dispositions pour voir comment vous loger. ensuite, le 31 mars, qui est un dimanche, nous serons à Londres. Nous serons à Londres, donc, dans l'Assemblée des Sains de Londres avec mon précieux pasteur Josué Dimba, homme de paix. au courant de la semaine entre les 7 et les 14, nous irons visiter nos frères en Italie, vers Mondoville, ok, au nord de l'Italie, nous serons également là-bas et quand nous aurons fini, eh bien, j'ai l'intention de faire un petit travail à Charleroi, à Bruxelles, à la, donc, voilà, en Belgique. Mais, je n'ai pas encore fixé parce que je ne voudrais pas rester en dehors de la ville pendant plus de 4 semaines parce que j'ai également d'autres obligations, ok, vous comprenez. Donc, il faut que je rentre pour venir travailler. mais si ça s'est confirmé, je vous tiendrai au courant. Voilà un peu ce que nous vous dirons. Demain, nous, personnellement, moi, je serai à Montréal où nous continuons à expliquer la caisse des gens et les gens d'Ottawa, les frais d'Ottawa, l'après-midi avec les frais Fiston. D'accord. Alors, bonne soirée à tous, bon appétit, bonne nuit pour tous ceux qui sont à l'extérieur. de notre zone pacifique et puis, quant à nous, on se retrouve prochainement. Alors, que Dieu vous bénisse. Au revoir, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada